... Bienvenue au cours de compas artistique. Nous comptons, et nous ? Dans cette séance, nous allons voir le pas que l'on appelle l'emmoubéné. C'est tant qu'on flirte non assumé, comme un flirt non assumé platonique. Un petit démonstration. Bien, on va prendre la position fermée, comme d'habitude. On va commencer avec le pas de base. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit. On va introduire avec un tour à droite en position fermée. Nous allons partir sous tour à droite. Là, nous allons tourner à droite, virer à droite en position fermée, que nous avons déjà. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et un. Sous temps 1, mon guide des danseuses moyens ont ouverture qui mène à la chita sous jambe droite. Sur le temps 1, je guide une ouverture à ma danseuse qui va se mettre sous son appui droit. Il y a pratiquement un contrepoint entre nous dans cette ouverture. Elle résiste sur le temps 1, et le « et » qui suit, donc un « et » et je la ramène. 1, et 2, et 3, et 4, pour la faire voyager de l'autre côté, à ma gauche, et fermer sur le temps 4, et la ramener, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3. C'est très important d'abord de comprendre le guidage. Pour comprendre le guidage, ça signifie que je fais flirter devant moi, pour me mener devant moi, et en même temps que je fais dessiner un huit devant. Je fais pour me mener devant, et pour me guider le huit là, il faut que je dessine les huit là, mais même avec propre copain. C'est-à-dire, messieurs, si je fais tout seul, c'est très important, dans le copain, je dessine le huit, que je guide à ma danseuse. C'est pas seulement mes bras, la danseuse, c'est tout mon corps qui dessine son trajet, pour que ça soit en connexion. Et du coup, la danseuse, elle, va faire ouvrir, passage, fermeture, fermeture. Donc, c'est très important que le danseur soit clair au niveau de son guidage, pour que la danseuse puisse comprendre et dessiner le huit, se promener devant lui. Et à chaque fois, je la ramène sur son ouverture vers ma droite, je vais croiser la jambe gauche. Donc là, on passe. Et là, quand ça va être son ouverture, pour qu'elle passe avec sa jambe droite à ma droite, je croise la jambe gauche, pam, 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 et pam, pam, je croise. Pam, 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 et je croise. Donc, essayez de guider dans ce nom. Là, mon bénie, hein? En cours, on t'y flotte. On en fait à deux. On va reprendre les explications. En compte, cette fois, on va faire le lamont béné en compte. D'abord, un pas de base. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept. Et nous tournez. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et... Et nous l'ouvris. Et un, et deux, et trois, et quatre. Nous croisez. Cinq, et six, et sept, et huit, et un, et deux. Nous croisez. Trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et un, et deux, et trois, et quatre. Maintenant, je peux sortir avec un tour intérieur en tourant dedans et puis nous clôturer avec un tour en position fermée comme à l'introduction. Danseuse, il est très, très, très important que nous tendons senti. Mouvement que danseur a pas nous avec colis comme palis pour nous réagir. Il ne faut pas nous avancer pour contre nous. Il faut que nous tendons que danseuse a maintenant nous traverser. C'est très, très important. Il faut que nous faisons contrepoids tout le temps, sous chaque pas et surtout ne pas accélérer. Continuez à faire relâcher, pas, relâcher, pas, tout le temps. Il ne faut pas aller plus vite que ça, danseuse a pas nous avec colis comme palis. L'un vle fini avec l'anmo benéan. Clôturer, sorti de l'anmo benéan. Nous avons sorti avec un tour intérieur, donc vers dans ce yon. Et tout ça, nous déclenche l'anmo moment que nous faisons passer avec la jambe gauche. Il faut le traverser pour aller au bon côté gauche. Tout de suite après le passage, nous faisons tourner tranquillement et puis nous faisons un petit ressort, un petit ralé mené vigné pour nous partir avec l'anmo en position fermée. Donc nous, pas oubliez, nous faisons tour à chaque fois que nous faisons danseuse-là, passer côté gauche nous avec la jambe gauche pour le traverser. Nous faisons clôturer, l'anmo benéan avec un petit tour et puis nous faisons tirer les mené vigné que nous faisons déjà et nous partons pour nous tourner à droite. On va y aller, d'abord avec le tour, n'oubliez pas, on y va. Et tranquille. Encore. Encore. Et on sort. Nous n'avons pas le sorti. On tire au sort. Allez, mené vigné. Encore. Non pas, allez. Cinq, six, cinq, six, sept. On sort. Donc on va le sorti. On va le faire encore une fois. On va le faire encore une fois. Et cette fois, on va tourner davantage. On va tourner deux fois sur le cycle. On l'avait déjà fait. Donc on va avoir plus de vitesse dans notre tour. Cinq, six, cinq, six, sept. Traîner dans ce zlan. Et nous ouvris. Là, nous béné. Et nous sortis. Et nous tourner deux fois encore pour nous finir. Évidemment, ne pas hésiter. Ne refais pas ça plusieurs fois. Répétez-le à deux. Parce que c'est un pas qui besoin en pile connexion. C'est un pas dans lequel le guidage se fait avec tout le corps. Donc il faut vraiment bien pratiquer ça. Pour s'habituer à guider en connexion. Refais-le plusieurs fois. Et à bientôt. La baleine a poilé. Panama me tombait. favor. Soit. Bes kann. Sous-titrage Société Radio-Canada As- MOS